Jésus est en vie. Le livre des nombres chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, « Compte les fils de Kéas parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de trente ans et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kéas, dans l'attente d'assignation, elles concernent le lieu très sain. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile, et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin, et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étapes bleues, puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition, et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations, le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisie, et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu, et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à huile, destinés à son service. Ils le mettront, avec tous ses ustensiles, dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'hôtel d'or, et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'hôtel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire, et ils les mettront dans un drap bleu, et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'hôtel, et ils étendront sur l'hôtel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'hôtel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'hôtel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéat viendront, au départ du camp, pour les porteurs, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs, imposées aux fils de Kéat dans la tente d'assignation. Eléasar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction, il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit. N'exposez point la race des familles des Kéatites à être retranchées du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point, quand ils s'approcheront du lieu très saint, Aaron et ses fils viendront, et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. L'Éternel parla à Moïse et dit. Compte aussi les fils de Gershonde, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. L'étoile du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'hôtel, leur cordage et tous les ustensiles qui en dépendent. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leurs fonctions, les fils des Gershonites seront sous les ordres d'Aaron et de ses fils, pour tout ce qu'ils porteront et pour tout le service qu'ils devront faire, vous remettrez à leur soin tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils des Gershonites dans la tente d'assignation, et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Tu feras le dénombrement, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leur soin et ce qu'ils ont apporté, pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation, les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases. Les colonnes du parvis formant l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leur soin et qui l'ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils de Mérari, toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation, sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Moïse, Aaron et les princes de l'Assemblée firent le dénombrement des fils des Kéatites, selon leur famille et selon les maisons de leur père. De tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement, selon leur famille, furent 2750. Tels sont ceux des familles des Kéatites dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation, Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les fils de Gershon, dont on fit le dénombrement, selon leur famille et selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Ceux dont on fit le dénombrement, selon leur famille, selon les maisons de leur père, furent 2630. Tels sont ceux des familles des fils de Gershon dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation, Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel. Ceux des familles des fils de Mérari dont on fit le dénombrement, selon leur famille, selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Ceux dont on fit le dénombrement, selon leur famille, furent 3200. Tels sont ceux des familles des fils de Mérari dont on fit le dénombrement, Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Tous ceux des Lévites dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent le dénombrement, selon leur famille et selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions et à servir de porteur dans la tente d'assignation. Tous ceux dont on fit le dénombrement furent 8580. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter, on en fit le dénombrement selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse.